Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on met le Japon à l'honneur avec une recette qui nous a été demandée, mais par la plupart des téléspectateurs, c'est comment fait-on du riz sushi ? Alors aujourd'hui, on vous donne la réponse et croyez-moi, après ça, vous ne pourrez plus jamais vous tromper. Allez, c'est parti ! Si vous n'avez pas de rice cooker, l'idéal, c'est la casserole en fond. Et alors, n'oubliez pas cet ingrédient ici que vous pouvez trouver dans les petites boutiques spécialisées, c'est l'algue kombu. Alors là, le kombu, ça donne énormément d'umami et c'est ce qui donne aussi la typicité à l'assaisonnement. On utilise en général un riz à grains courts et de préférence aussi un riz d'origine et produit au Japon, forcément. Alors ça, ça s'appelle un angiri ou un hoke et c'est tout simplement fait quand le riz sort de cuisson pour l'assaisonner. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va le rincer à l'eau froide. Donc ça, ça va nous permettre d'éviter que le riz colle une fois qu'il sera cuit. Et alors là, c'est simple, j'ai trois tasses de riz. Et on va le rincer sous l'eau froide trois à quatre fois jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Alors je vais vous montrer le geste. Donc de l'eau froide, délicatement, avec la pointe des doigts, de façon assez énergique. Hop, l'eau devient blanche assez rapidement. On vient l'égoutter et puis on recommence l'opération. Dernière eau de rinçage, on voit qu'elle est translucide. On va le laisser tremper ici pendant environ 20 à 30 minutes. On va prendre le vinaigre. Donc là, on prend 15 cl. Je prends maintenant le sucre. Donc je vais fouetter tout doucement jusqu'à ce que mon sucre et mes deux pincées de sel soient fondues complètement. Ça prend trois, quatre minutes. Donc là, on va simplement le tiédir. Ce qu'on veut et ce qui va donner le goût typique, c'est vraiment ce morceau de kombu. Hop, et là, on démoule le riz. Et on va assaisonner déjà le riz. Et donc, tout ça sur le riz. Alors une fois qu'on a fait ça, on va commencer par casser le riz. On va couper le riz, en fait. C'est-à-dire qu'on va mélanger le riz comme si on voulait couper les petits morceaux de riz. Vous voyez ? Et je soulève en même temps et je coupe. Je coupe le riz de nouveau. Voilà. Maintenant, on va le refroidir pendant 20 à 30 secondes. Alors ça, c'est important. Et avec ce papier humidifié, regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre le riz et vous allez le pousser tout du même côté. Vous attendez encore 5 à 10 minutes. Et puis là, votre riz est prêt. Vous pouvez commencer à faire tout simplement vos sushis et tout ce qui vous passe par la tête. Donc ça n'est pas une science exacte. C'est une science qui demande forcément beaucoup de pratiques. Moi, je vous souhaite bons sushis. Et puis je vous dis surtout à très bientôt. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada